Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Nous parlons cette fois-ci des événements qui ont eu lieu dimanche soir du côté du Hilton à Yaoundé où les liens aux Nantapes étaient attendus pour le rassemblement. Rassemblement en vue des deux prochaines rencontres qui attendent les liens aux Nantapes du Cameroun. Nous parlons des événements qui ont eu lieu de ce côté-là avec notre consultant Yannick Rénaud. Bonsoir Yannick Rénaud. Bonsoir M.Majic et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les femmes des lions et bonsoir à tous les églisiens. Bonsoir à tous les hiboux et les hiboux. Ils sont tous d'une même famille, la famille Cameroun. Alors on parle de ces événements-là, on a vu les images sur la toile, les différentes vidéos où il tombe du côté de Yaoundé. Des événements assez tristes, assez sombres, noirs pour le Cameroun. Tristes et noirs pour le Cameroun, ben oui, c'est assez triste. Ça ne donne pas de métenance. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement à partir d'hier que nous vivons des choses tristes et sombres. C'est depuis quelques jours. Il faut déjà quand même rappeler les événements précédents. C'est-à-dire que les événements précédents qui ont peut-être conduit à ce que nous voilà aujourd'hui. Alors qui ont quand même eu une influence, une incidence sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est que nous rappelons que mardi, il y a eu quand même cet incident-là, cette passe d'armes entre le président de la Fédération et le conseiller technique du monde au ministère. Il y a eu par la suite cet incident fâcheux qui a même frisé l'incident diplomatique entre le président de la Fédération et le sélectionneur Marc Brice d'origine belge, bien évidemment. Il y avait des mots qui se sont dit, je n'avais pas envie de revenir là-dessus. C'était quand même assez triste. Et donc, déjà ce jour-là, pour ceux qui sont assez informés et qui ont les yeux rivés sur l'international, vous avez RMC Sport qui avait citré dessus, vous avez RFI qui avait fait une dessus, vous avez l'équipe qui avait également fait un papier dessus, vous avez Foot Mercato, vous avez... Beaucoup de médias internationaux qui étaient intéressés à cette affaire. Donc voilà, du coup, ça faisait toujours, ça faisait tout le temps jaser dans les médias occidentaux, les médias d'Afrique qui voyaient ça de mauvais œil, d'un œil assez curieux. Vous savez, vous avez, j'ai personnellement été contacté par un média d'Afrique centrale pour donner le pouce de l'actualité au Cameroun par rapport à cette affaire de staff. Et cette affaire, cette situation de bicéphalisme à la tête, justement, des Lyons de l'Ontario du Cameroun avait attiré l'attention de beaucoup de médias internationaux. On se demandait, comment est-ce que dans un pays normal, sérieux, à la tête des Lyons, d'une équipe nationale, vous avez le ministère, vous avez la fédération qui se crêpe le chignon. Donc, c'est pas aujourd'hui que la situation est un tout petit peu kafkaène, que la situation est un tout petit peu, j'ai envie de dire, ubuesque, et pas kafkaène, parce que kafkaène c'est autre chose. Donc voilà. Et puis, on arrive à des excuses publiques, et on se dit, une accolade, et on se dit que tout va bien, que tout a été réglé pour le bien du football camerounais, que non, que non, c'était un arbre qui cachait la forêt. Alors, apparemment, on s'était mis d'accord seulement sur la cérémonie d'excuses pour laver l'image du pays, pour laver l'image de la fédération, et pour laver l'image du président de la fédération aussi. Parce que c'était ça qu'il s'agissait. Et, à ce niveau-là, quand on regarde ça jeudi matin, on se dit, jeudi après-midi, parce que ça s'est passé dans les coups de midi jusqu'à peut-être 13h, on se dit, waouh, la paix des braves, l'âge de guerre a été enterré, le calumet de la paix a été fumé, ils ont bien fumé le calumet de la paix, et forcément, la suite ne sera que positive. La suite ne sera que pacifique, consensuelle, non à la main. Que non. On en arrive à ce qui se passe depuis ce dimanche. Deux staffs pour accueillir les Lyon de Montagne à l'hôtel de Hilton. Déjà, ça me dit aussi, parce qu'il faut aller pas à pas, ça me dit aussi, il me semble qu'il y avait une réunion. Est-ce que Marbrise a passé la réunion ? Je ne sais pas, une réunion de coordination ? Il y a une réunion de coordination du côté de la fédération comme on est de football. D'après certaines rumeurs, Marbrise n'y était pas. C'est vrai que les informations sur la réunion n'étaient pas vérifiées. Voilà. Donc, à partir de ce niveau, vous voyez que, quand vous avez la chaîne d'État, alors là, pour ceux qui nous regardent depuis l'étranger et qui nous comprennent pas, la chaîne d'État, la CITAR TV au Cameroun, qui est, comme au Cameroun on le dit, le tam-tam de l'État, le tam-tam du village, pour ne pas dire tam-tam de l'État. Donc, quand cette chaîne ne relaie pas une information relative au gouvernement, à l'État, il faut faire attention. Donc, jeudi dans la soirée, l'Africa Food a relayé un communiqué de deux pages, à travers lequel, justement, elle nous informait que le staff qui est maintenu, le staff qui va travailler Marbrise, c'est donc le staff nommé par l'Africa Food. Donc, on a, alors, ça a suscité deux sentiments. Un, chez les églisiens, il y a eu ce sentiment de jubilation. Il y a des gens qui ont ouvert des bouteilles de champagne. Il y en a qui étaient dans des bars, au quartier, qui ont fait ce geste à profusion, tourné, tourné, encore, encore, encore. Donc, parce qu'ils étaient contents, ils ont dit que l'Africa Food reprend la main. L'Africa Food a gagné la bataille. Samuel, ton fils est un homme. Il est debout. C'est un homme, c'est un homme viril. C'est un homme puissant. Donc, et, du côté, donc, de ceux qu'on appelle, malheureusement, les hibous, il y en a qui ont capitulé, qui ont eu l'impression d'avoir perdu la bataille. Parce qu'il faut dire, pour ceux qui sont au Cameroun, qui, peut-être, ne souffrent bien cette affaire, au Cameroun, c'est pratiquement une bataille entre deux camps. Je vais dire, sur la toile, les églisiens, les hibous. Donc, les hibous ont compris que, bon, Eto'o a gagné. Parce que là, vraiment, l'État a validé son staff. Voilà, bravo, victoire. Mais c'est aujourd'hui qu'on vous l'a dit, M. Renaud. Non. Jusqu'à présent. Moi, personnellement, ce jeudi soir-là, j'ai regardé le communiqué. J'ai relu. J'ai relu. J'ai dit que la fin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que l'État peut se dédire comme ça ? Comment est-ce que l'État peut se contredire comme ça ? Bon, OK. OK. Bon, l'État a dit ça. L'État a dit ça où ? Mais, attends ! L'État a dit ça où ? Où est le communiqué de l'État ? On a eu une sortie de l'Africa. Où est le communiqué conjoint ? Si tant est que les deux parties sont assises, ce jeudi après-midi, après le spectacle qu'on nous a offert à l'Africa Foot avec les amassades, et les bisous partout, partout, je t'aime moi non plus, entre Marbre, il s'amène de ton fils. Où est donc le communiqué final qui sanctionne cette réunion qui aurait eu lieu entre Fécat Foot et Ministère des Sports ? Donc, il n'y a pas eu de communiqué. En principe, mon cher magique, lorsque vous faites une réunion avec votre tutelle ou alors avec, on va dire, une entité supérieure, tout ça, le communiqué, le communiqué, c'est mieux, le communiqué, ce que je veux dire, ça cadre parfaitement avec un entité supérieure, parce que quand vous travaillez avec une entité, le communiqué, ce n'est pas vous, pas uniquement vous qui le faites, vous faites un communiqué conjoint. Mais le ministère des Sports est la tutelle ou alors la hiérarchie de la Fédération Camerounaise de football ? La tutelle, c'est peut-être mieux, c'est peut-être sur ça, donc la tutelle. Parce qu'après... Alors, il n'y a pas eu de communiqué conjoint, et surtout, il n'y a pas eu de sortie du ministère des Sports. Il n'y a pas eu de sortie du SGPR, qui pourrait, parce qu'au Cameroun, on sait très bien, vous savez que même Étoile le sait, que pour valider, pour enteriner, pour confirmer que bon, c'est bon, ok, c'est terminé, une note vient de la présidence à l'île par rapport justement à cette affaire de sélectionneurs et du staff, tout ça. La note vient, parce qu'on se rappelle de l'épisode de 2022, où il y a eu des querelles épistolaires entre Étoile et Mwane Komi, on se rappelle, à cause de la nomination de Rigobertson, alors que le conseil de Sao était encore en poste. Il était renouvelé. Il était renouvelé, son contrat courait encore pour peut-être un an, un an et demi par là. Donc, voilà. Et c'est la présidence qui a tranché, qui a dit, voilà. Et à ce moment-là, on n'a pas dit que Mwongong n'était pas avec tel ou était contre tel. Non, il a fait le travail que son président de la République, son chef, son patron, lui a demandé de faire. Il a sorti une note où il instruisait, il faut bien rappeler aux gens, dans la note, il instruisait à Ferdinand, à Moëlle Combi, de prendre des dispositions pour que les combats soient nommés au poste d'entraîneur. Oui, des lions et non-tables. Donc, c'est qu'il faut convenir, parce qu'on parle de Hilton, justement. Moi, j'essaie de planter des corps par rapport à tout ce qui s'est passé, ces derniers jours-là. Et maintenant, le fait de douter de cette correspondance de l'Afrique à foot, le fait de douter, de se communiquer de l'Afrique à foot, a eu pour conséquence, de mon côté, personnellement, de me dire que l'Afrique n'est pas terminé. C'est loin d'être terminé. Si vous doutez de ce que je dis, vous, allez sur la page Facebook Yannick, Renaud, Coacab, vous allez voir tout ce que j'ai dit. Depuis jeudi soir, vendredi en journée, samedi en journée, et même hier dimanche, je passais le temps à vous à dire et à dire à qui vous voulez entendre, même dans les forats WhatsApp où je suis. J'ai dit aux gens, faites attention parce que... Laissez-moi déposer le téléphone. Parce que, un, tant que le ministère n'a rien dit. Deux, tant que le SGPR, c'est-à-dire que celui qui... C'est-à-dire que l'État, qui parle au nom de l'État, n'a pas dit que... Ok, c'est bon, allez-y. Et qu'on vous dit seulement que le président de la République a dit que... Le président André a dit que... Trois, tant qu'au niveau de la CRTV, vous suivez la CRTV depuis jeudi soir. Il n'y a rien qui est dit sur cette affaire. Or, la CRTV fait des comptes rendus sur... M'a brisé mes tenues comme actionnaire des lions. M'a brisé ceci, m'a brisé cela. La CRTV vous diffuse les images de la rencontre entre Marbris et Salet Office. Et on a rencontré des excuses. C'est-à-dire des excuses, là. Où il y a eu... Voilà, j'ai dit, pardon, pardon, pardon. Donc... Mais la CRTV ne revient pas sur la liste, sur le staff. La CRTV vous dit... Parce que c'est pratiquement une information incomplète. Parce que la CRTV vous dit que Marbris est maintenu. à son poste. Mais ne vous dites pas, il va travailler avec tel. Et des gens sur Facebook n'arrivent pas à comprendre que s'ils ne disent pas ça, il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire qu'ils ont essayé de rester prudents sur la question. Effectivement. Mais maintenant, Yannick Rénaud... Donc, ça cachait le fait qu'il y avait un guide sous roche. Et qu'on devrait s'attendre à quelque chose qui s'était préparé minutieusement. Une réplique, une contre-attaque de la part de l'État ou alors, si vous voulez, du ministère des Sports. Donc, c'est à ça qu'on a eu droit. Hier. Hier, du côté du Hilton Hôtel. Et justement, c'est de ça que nous parlons. Il faut rappeler que Benoît Ambois est arrivé dans la vidéo qui circule. Il dit qu'il est arrivé au Hilton quelques jours avant, dimanche dernier, où il a réglé, où il a discuté des réservations, où il a fait un travail. Avec la réception de ce côté-là. Mais, dimanche, dans l'après-midi, en arrivant au Hilton, les factures d'hôtel étaient déjà gérées par le ministère des Sports à 10h ce matin-là. Une manœuvre très technique du ministère des Sports. On a un peu aidé. On a un peu aidé. Une manœuvre très technique du ministère des Sports. Ils ont complété, ils ont aidé dans son travail. Ils ont aidé, ils ont assisté. Et ils ont payé même en plus. Oui, ils ont payé ses réservations. Donc, on vous dit que, justement, vous vous rendez compte que c'est l'État qui paye. C'est l'État qui gère. Oui, mais on sait que c'est l'État qui gère depuis des années, depuis peut-être la création de l'Afrique à foot. C'est l'État qui gère. 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 C'est l'État qui gère.